Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien comme d'habitude et que ce début de semaine se passe dans de meilleures conditions que la semaine précédente. On va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, laisse aller, laisse venir. De toute façon les énergies ne sont pas censées stagner en toi, c'est ce qu'on nous appelle à comprendre, de toute façon les énergies ne sont pas censées stagner en toi. En fait nous on est juste un vecteur d'énergie, on canalise tout ça et libre à nous après de transformer cette énergie qu'on reçoit, qu'on construit, qu'on transmet de la meilleure des façons en fait. Déjà en premier lieu pour toi-même et puis après pour ton entourage, d'accord ? Bon, ouh c'est positif tout ça, ouh bon c'est positif, bon c'est un bon tirage. On va commencer au niveau professionnel, bon on a la carte des hautes responsabilités et du guérisseur. Bon, on te parle effectivement d'une prise de position qui est indispensable. Alors soit on t'a poussé à prendre position à l'automne dernier, soit ça a été repoussé et là tu es sur le point, on t'appelle en fait à prendre position, plus ou moins directement, plus ou moins de façon évidente. Mais on t'appelle à te positionner par rapport à une situation peut-être un peu délicate pour toi, c'est comme si tu étais un tournant de ton parcours professionnel qui est quand même très important. Par contre on te parle effectivement de ne pas, et on te conseille effectivement de ne pas hésiter à communiquer ton envie en fait, de prendre certaines responsabilités, ton envie d'arriver comme ça sur le devant de la scène. Parce qu'on te parle de récompense de tes efforts en fait, tu vois, on te parle de mise en lumière, de reconnaissance, de quelque chose qui va pouvoir te faire accéder à des responsabilités beaucoup plus stimulantes pour toi. Tu es en train d'ouvrir une porte là, tu n'es pas en train, pour entrer dans la métaphore en fait, tu vois, là on est en train de te diriger doucement à sauter dans le grand bain, tu vois, de la piscine. Parce que tu as passé assez de temps dans le petit bain, tu vois, tu as passé assez de temps dans le petit bassin, c'est bon tu sais faire tout ce qu'il faut faire en fait. Maintenant il est temps de te lancer hein, il est temps de sauter, que tu aies tout ce qu'il faut pour flotter ou pas, ne t'inquiète pas, tu vas savoir te débrouiller. De toute façon, tu vas vers une belle évolution, par contre j'ai l'impression, et ça c'est un message tout particulier, j'ai l'impression qu'en fait, quelqu'un va venir vers toi, un collaborateur, une énergie en fait extérieure, qui se tient pour l'instant relativement à l'écart de toi, mais qui observe ton évolution, qui observe ton expansion en fait, vraiment. C'est quelqu'un qui a repéré ton potentiel depuis longtemps, mais qui reste comme ça en arrière-plan, qui observe aussi la façon dont tu t'épanouis, la façon dont tu prends en main ton parcours professionnel, la façon dont tu oses un petit peu t'occuper des autres, parce que je ressens quelque chose, je ressens quelque chose qui est très tourné vers les autres, qui est très tourné vers les gens, vers une prise en charge particulière. Quand on a la carte du guérisseur, on n'est pas forcément, on n'est pas forcément enfermé dans la capacité de magnétisme ou de soins énergétiques. Là on est sur quelque chose de plus global, d'accord, sur une prise en charge, où tu aides en fait les gens, où tu les encadres, où tu les drives en fait, vraiment. Tu les guides. Il y a quelqu'un en arrière-plan, c'est quand même très particulier, il y a quelqu'un en arrière-plan qui observe ton ascension, qui observe ta progression. Et si ça n'est pas déjà fait, il va y avoir une prise de contact là, bientôt, de la part de cette personne qui va relativement t'étonner, qui va te proposer une collaboration, qui va te proposer une embauche, une association, quelque chose en fait pour te rapprocher de cette personne. Te rapprocher du paysage de cette personne. Alors je ne te parle pas de relationnel sentimental, attention, je te parle de relationnel professionnel. C'est quelqu'un qui voudra potentiellement te recruter. Attention parce que c'est quelqu'un qui sait présenter les choses d'une très jolie façon, et qui sait occulter finalement certaines lignes importantes qui changent la donne. D'accord ? Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est un projet qui t'intéresse, n'hésite pas à les creuser un petit peu. Ne reste pas comme ça en admiration devant cette jolie couche de vernis extérieur. Va chercher les réponses en profondeur. Va les arracher un petit peu parce que va au front en fait. Vraiment. Vas-y, creuse, insiste, n'hésite pas en fait. Si vraiment ça t'intéresse, n'hésite pas. Mais n'hésite pas aussi à prendre en compte que certaines réponses risquent de ne pas te plaire. C'est quelqu'un qui va te dire la vérité, mais qui ne va pas te dire certaines choses tout de suite. C'est quelqu'un qui va attendre pour voir en fait si tu vas chercher la vérité. Tu vois, si tu vas chercher les réponses, si tu es assez dans la persévérance, dans la constance, dans la solidité personnelle pour aller au front en fait. Pour aller creuser et pour aller chercher la vraie racine en fait de sa décision. C'est quelqu'un qui est sincèrement intéressé par ton potentiel, qui est sincèrement intéressé par tes compétences, qui aurait même une ambition peut-être qui te paraîtrait comme ça en premier lieu disproportionnée. Parce que tu as potentiellement des objectifs peut-être plus raisonnables pour toi-même déjà. C'est quelqu'un qui voit plus loin. Sache que de toute façon les objectifs qu'il fixe pour toi plus loin, tu es parfaitement capable de les atteindre de toute façon. Tu es parfaitement capable. Ça c'est autre chose. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas forcément tout te délivrer tout de suite. Tu vois, donc attention, si tu t'engages avec cette personne sans aller chercher vraiment les plus petits détails ou ce qui te paraît comme ça anodin, tu risques de te retrouver dans une liberté de mouvement assez restreinte finalement. Tu vois, donc tu ne vas pas pouvoir imprimer ta cadence sur ta progression. Tu ne vas pas pouvoir justement sortir du cadre, tu vois, étendre tes ailes. Tu es en train de trouver une bonne façon d'arriver sur le devant de la scène. Il y a quand même une belle reconnaissance des efforts. Il y a quand même une belle reconnaissance des efforts. Il y a quelque chose vraiment qui est vraiment de l'ordre de la récompense des efforts accomplis. On insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ça en fait. Donc surtout crois en toi, crois toujours en ton potentiel parce qu'on est sur une belle évolution professionnelle. D'accord ? Attention par contre effectivement à cette personne, à cette personne qui va prendre contact avec toi et qui va te présenter de très très beaux projets. C'est de très beaux projets. Avec le 10 de carreau, de toute façon, il est question d'un choix, il est question d'une décision. Donc quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, de toute façon, tu vas bouger. Tu vas bouger. Tu vas bouger, ça va bouger, ça va déménager. Mais quelque part, ça va te redonner un genre de feu sacré en fait. Ça va te redonner une énergie vitale qui est en train de s'éteindre en ce moment. Donc il y a un vrai second souffle qui est en train de s'amorcer. D'accord ? Au niveau relationnel, on te parle d'âme, sœur spirituelle et de rencontre lors d'une sortie. Ben tiens ! Alors, eh oui, et on a le mot-clé du rêve. Ben voilà. Bon ! Là, le mot-clé du rêve, il est à prendre dans le sens des projets. Il est à prendre dans le sens des ambitions qu'on s'est peut-être interdit jusqu'à présent, tant au niveau professionnel que personnel. On s'est interdit peut-être d'avoir des objectifs, comme je te disais, plus ambitieux que ceux qu'on a présentement. On s'est interdit peut-être toute rencontre sur le long terme, tout investissement amoureux sur le long terme parce que finalement on n'y croit plus, parce qu'on ne se sent pas les épaules, on ne se sent plus les épaules de ça, parce qu'on a trop le cœur brisé, parce qu'on ne se sent plus en état en fait. Tu vois, on est en pleine guérison et surtout on a juste envie de revivre. Attention, au niveau relationnel, au niveau professionnel, je t'ai dit ce qu'il en était, au niveau relationnel, même si on te parle d'âme sœur spirituelle, attention, attention, ne te trompe pas de personne. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a une rencontre récente que tu as faite, et peut-être que tu idéalises un petit peu trop cette personne, peut-être que tu projettes un petit peu trop ta guérison sur cette personne, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très détaché et c'est quelqu'un qui ne va pas, je te le dis, ça pique, d'accord, mais ici on délivre des messages qui piquent, justement pour relativiser, pour désamorcer tout ça, et puis pour dire que finalement, rien n'est grave en fait, on peut rebondir. Cette personne, c'est un message tout particulier, mais cette personne est très détachée, c'est-à-dire que j'ai l'impression que même si tu communiques avec cette personne, si tu lui envoies un message, si tu l'appelles, ce n'est pas forcément quelqu'un qui répond, tu vois. Je ne te parle pas de quelqu'un qui ne te répond pas forcément tout de suite parce qu'il est occupé ou parce qu'elle est occupée, d'accord, c'est différent. Là, je te parle de quelqu'un qui ne te répond pas forcément, tu vois, qui ne répond pas forcément à tes sollicitations, et quand vous êtes ensemble, quand vous partagez des moments ensemble, il ou elle a des moments d'absence, il ou elle a des moments où tu as l'impression qu'en fait, tu te sens un petit peu rejetée en fait, tu te sens un petit peu à part, tu vois, tu te sens un petit peu même abandonnée, tu te sens invisible, tu vois. C'est quelqu'un qui a du mal à s'y retrouver, attention, c'est quelqu'un qui a du mal à s'y retrouver au niveau relationnel, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Je préfère te le dire, attention, attention, ne t'investis pas trop, n'investis pas trop d'énergie sur cette personne, préserve-toi, protège-toi, d'accord ? Continue ta guérison émotionnelle, continue à te grandir, continue à prendre soin de toi, continue à choisir d'aimer un petit peu plus ta vie, de la dévorer autant de fois que possible, surtout en ce moment, autant de fois que possible, voilà, mets-toi en avant, mets-toi en valeur, aime-toi, ose, ose, ose entreprendre, ose te mettre en avant, c'est pas facile, c'est pas facile, surtout quand on a un tempérament assez timide, assez réservé, ou qu'on a perdu complètement confiance en soi, ça se réapprend, en fait, tu vois. Là, quand on te dit ça, on t'encourage pas à tout faire du jour au lendemain, mais on t'encourage à envisager cette idée, et à te dire, allez, peut-être qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire ça. Tu essaies, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu réessayeras la prochaine fois, mais au moins, tu es sur une belle pente ascendante, en fait, tu vois, tu es sur ta propre guérison, tu es sur tes propres énergies, sur un renouvellement extrêmement positif en toi, d'accord ? Pour d'autres, il s'agit d'une rencontre qui est aussi récente, la connexion est quand même assez particulière, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de vous parler pour être bien ensemble, ok ? Vous n'avez pas forcément besoin de vous parler pour comprendre, en fait, ce que l'autre pense. C'est une vraie connexion spirituelle, il y a quelque chose de très particulier. Tu reçois des signes en ce sens, des signes qui te guident vers cette personne. Alors, attention, quand je te parle de signes qui te guident vers cette personne, je ne te dis pas d'entamer une relation amoureuse avec cette personne, ça peut être un ami aussi, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être un ami. Pour certains, ça peut même commencer par un collègue de travail, un ou une collègue. Je dis il, elle, c'est toi qui vois. Et ça peut continuer sur une forte amitié et en rester là, en fait. Tu vois, l'âme soeur spirituelle, ça peut être un ami aussi, tu vois ? Mais c'est quelqu'un qui va t'aider justement à t'épanouir. C'est quelqu'un qui va t'aider à te grandir et à comprendre que tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques mois. Et moi, je ressens quelqu'un avec un petit peu plus de fantaisie. Quelqu'un qui a souffert aussi, comme toi, tu vois ? Et oui, on te demande de te détacher de tous tes anciens schémas, de toutes tes anciennes façons de penser, puisque de toute façon, tu n'es plus dans le même environnement. j'ai l'impression. Ou en tout cas, tu n'es plus dans le même état d'esprit. Tu te concentres sur toi. Et quand je te dis tu te concentres sur toi, il ne s'agit pas de se replier sur soi. Il s'agit de se remettre au centre de ses ambitions et de se dire, voilà, aujourd'hui je fais ça. Aujourd'hui je pose telle intention, c'est pour moi. Je fais quelque chose pour moi parce que je travaille à mon nouvel équilibre. Je travaille à mon expansion, à ma guérison, à ma progression. Parce que de toute façon, si je ne suis pas plus solide sur mes fondations, je ne pourrais pas être solide avec quelqu'un. Que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel. Tu vois ? C'est pour ça que tu as l'impression de naviguer à vue. C'est pour ça qu'à un moment donné, parfois tu te sens seule, parfois tu... Quoique. En ce moment, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous là, cette solitude que tu avais du mal à gérer jusqu'à présent, une solitude qui te pesait, tu commences à la gérer d'une autre façon. Tu commences à la percevoir d'une façon plus positive. Tu commences à la percevoir comme des moments où tu peux te retrouver avec toi, où tu peux respirer, où tu peux profiter d'une tranquillité, même 5 minutes. Mais c'est quelque chose que tu savoures intensément. Et c'est ça le principe d'une incarnation et d'une guérison émotionnelle aussi. Tu vois ? C'est pour ça qu'on te dit de prendre... On t'encourage, on nous encourage de prendre plus de hauteur par rapport à une situation. Rien n'est grave. Voilà. On nous encourage en fait à ne plus... à essayer de ne plus rien prendre personnellement. À prendre plus de hauteur et à nous dire qu'en fait, rien n'est grave. Tout a une solution. Tout a une solution positive. Tout a une solution bienfaisante. Le tout, c'est d'y réfléchir et de mettre en place ce qu'il faut en ce sens-là. Tu vois ? Puisque de toute façon, tu n'es plus la même personne. Donc en fait, on est sur une renaissance. On est sur un changement personnel. Tant au niveau professionnel que personnel, on est sur une belle transformation. D'accord ? Sur une belle prise de conscience. Et c'est ça en fait qu'on nous appelle à retenir. C'est pour ça qu'on nous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. En fait, on est déjà riche de tout. Tu vois ? On est déjà riche de tout. On est déjà bombardé de signes. On est tellement bombardé de signes que parfois, on a l'impression qu'on n'en reçoit pas du tout. C'est juste qu'on est obnubilé par des points qui nous semblent comme ça négatifs. Des points auxquels on donne une proportion démesurée par rapport au réel enjeu en fait sur notre chemin, quel qu'il soit. D'accord ? Quelle que soit la situation. Donc, on prend de la hauteur, on prend du recul et on visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Visualiser ne veut pas dire imaginer. Qu'on fasse bien la distinction. Visuel, imaginer, imaginer, si tu veux, ça nous fait rester au stade du potentiel, au stade du théorique, au stade du ni fait ni à faire. Quand on commence à visualiser, en fait, on engendre en nous-mêmes les énergies, les sensations qui correspondent à ce qu'on ressent quand on a déjà atteint l'objectif qu'on visualise en fait. Ça veut dire qu'on se place dans un contexte. Ça veut dire qu'on se place déjà dans un état d'esprit. Ça veut dire qu'on se fixe des objectifs. Ça veut dire qu'on se met déjà dans une direction bien précise et qu'on est déjà en train d'avancer. Tu comprends la différence ? Entre imagination et visualisation. L'imagination, on la laisse de côté. On se place dans la visualisation et on se place dans le mouvement. D'accord ? Et enfin, on nous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On est en train de s'aligner. Alors, Megazelle, soyez rassurés. Quand on est en train de s'aligner, comme je le dis tout le temps, quand on est en train de guérir, quand on est en train d'atteindre l'étape supérieure en fait de notre parcours, de notre chemin de vie, quel que soit le domaine, il est normal d'avoir la sensation de stagner, voire de régresser. C'est tout à fait normal. D'accord ? Parce que tout changement important est précédé de quelque chose en fait qui nous fait travailler plus profondément sur nous-mêmes. Si on a l'impression de stagner, si on a l'impression de régresser, on travaille notre patience, on travaille notre lâcher prise, on travaille notre constance. D'accord ? Tu vois ? On travaille notre régularité. C'est au-delà du courage en fait. C'est quelque chose qui tient vraiment de la force vitale de cette flamme en fait qu'on a tous au fond de nous. Tu sais, cette flamme qui nous porte quand on est au pied du mur, tu sais ? Et qui nous fait, et qui nous pousse à nous relever, qui nous pousse à avancer. Et avec le recul, quand on se dit mais comment est-ce que j'ai fait pour avancer ? C'est cette flamme qui est à l'intérieur de toi qui t'a poussé en fait. C'est cette force vitale. C'est ça qui nous tient debout à chaque jour. Tu vois ? C'est aussi en ça qu'on nous parle de gratitude. C'est parce qu'en fait on a ça déjà en nous. Tu vois ? C'est ça qui nous fait tenir. C'est ça qui nous fait guérir. C'est ça qui nous permet de choisir de quelle façon est-ce qu'on aborde un quotidien. De quelle façon est-ce qu'on aborde un chagrin d'amour. Est-ce que c'est vraiment un chagrin ? Est-ce que c'est pas juste une opportunité d'y voir plus clair ? Par exemple ? Là, c'est un exemple. Je te parle au niveau relationnel parce que pour beaucoup c'est plus parlant. Tu vois ? Magazelle, celui ou celle qui ne te voit pas n'est pas pour toi. Celui ou celle qui ne te voit pas à ta réelle valeur n'est pas un cadeau pour toi. C'est une opportunité d'y voir plus clair sur toi-même et sur la façon dont tu te places par rapport aux autres. C'est en ça qu'on nous appelle à voir notre situation. D'accord ? Ça pique sur le moment, certes, mais avec le recul tu te rends compte que finalement c'est un message qu'on a besoin d'entendre pour pouvoir avancer. D'accord ? Magazelle, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne journée, essayez d'atteindre vos objectifs, surtout félicite-toi pour chaque petite victoire au quotidien, c'est très important. En tout cas, je te fais confiance, moi je crois en toi, prends soin de toi, crois en toi, abonne-toi à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager autour de toi si le cœur t'en dit. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, rejoignez-moi aussi sur Instagram pour du contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on puisse avancer tous ensemble et nous sentir un petit peu mieux dans nos baskets, dans notre vie, dans notre quotidien et avancer vers des objectifs toujours plus ambitieux, toujours plus pertinents et toujours plus lumineux. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. et je vous dis à demain. – Sous-titrage FR 2021